Le côté sombre, je suis ton père. Mon Dieu, il est là. Enfermez-le, enterrez-le à double tour dans sa cage et qu'il ne se montre plus jamais. Bon, c'est un problème, j'en veux plus, ça me fait peur, c'est pas bien, je fais du mal, je me fais du mal, je ne veux plus en entendre, parlez-le. Moi, et d'autres gens, et vous, on a tous entendu parler de ce côté sombre, on lui en a tous voulu, bref. Je vais vous dire un truc, on peut aussi faire du mal et se faire du mal avec son côté clair. Si, 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 si. Quand vous dites, ah ouais, je donne, c'est moi qui prends en retour, dans la gueule, je pense trop aux autres et pas assez à moi, je m'oublie, bla bla bla. Donc votre soi-disant côté clair, est-ce que vraiment il vous empêche d'avoir mal et ou de souffrir ? Bon, la souffrance, c'est encore un autre sujet. Alors, est-ce que vous pensez vraiment que c'est le côté sombre, le problème ? Moi, je n'y crois pas trop. Comme bien des choses que je vous expose, de toute façon, tout est question de de ce qui supporte l'action et l'émotion, de ce qui est derrière. Ce n'est pas la surface qui est importante, c'est ce qu'il y a en dessous. Donc, c'est vraiment ce qui supporte l'action, l'émotion, ce qui se joue derrière. Ou comment vous l'amenez et comment vous jouez avec derrière. J'ai cherché un exemple le plus parlant possible. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je vais m'expliquer. C'est Naruto. Ceux qui connaissent Naruto vont tout de suite comprendre là où je veux en venir. Naruto, c'est un... Déjà, c'est un manga. C'est un enfant dans lequel, en fait, on a enfermé, quand il était bébé, un méchant renard à neuf queues, bref, une créature un peu mystique, tout ça, qui a failli détruire tous les villages dans le manga. Voilà. Et on l'a enfermé dans son corps grâce à un seau magique. Donc, on l'a enfermé dans une espèce de cage intérieure de ce petit garçon. Et en fait, quand il grandit et qu'il apprend qu'il a ce monstre en lui, déjà, il en a peur et il veut s'en débarrasser, grosso modo, parce que ça lui a valu plein de problèmes. Les gens le savaient, mais c'était le seul pas au courant. Bref, ça lui a valu plein de trucs où il n'est pas bien avec ça, quoi. Donc, il a essayé vraiment de le rejeter, de le laisser enfermé. Il s'est laissé submergé et du coup, il s'est divisé. Il s'est divisé alors même que ça fait partie de lui maintenant. Ce renard fait partie de lui. Et un jour, il comprend qu'il faut qu'il fonctionne autrement. Il comprend qu'il... enfin, il va essayer autre chose. Il va essayer d'aller à la rencontre de ce renard à neuf queues. Donc, ce côté sombre, on rappelle le lien. Et... Il comprend que du coup, ce renard n'est pas son ennemi. Maintenant qu'il fait partie de lui, il comprend que c'est une énergie qui est utilisable comme tout autre. Et à partir de là, il va... il va travailler avec lui. Il va travailler avec ce renard à neuf queues. Il va discuter avec lui. Il va essayer de le comprendre. Comprendre ce qui se jouait derrière ce méchant. Alors, à la base. Et il va l'alchimiser. Il va faire en sorte que ça devienne quelque part son allié. Et il va apprendre à utiliser l'énergie du renard à neuf queues, de ce méchant, tout en conservant ses valeurs et sa ligne directive. Donc, qui il est ? C'est juste qu'il va utiliser l'énergie potentielle de ce côté sombre pour ses propres actions, pour ses propres expériences, sans tomber... justement, au fond, sans se laisser submerger par ça. Donc, voilà. En fait, là où je veux en venir, c'est que on n'est pas dans un truc de bien ou de mal. Le côté clair, le côté sombre, on peut le voir aussi avec le yin et yang, ça va ensemble et il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est juste des énergies différentes que vous pouvez tout à fait utiliser. Il y en a une, en fait, qui réveille beaucoup plus de peur et des principes de survie, etc. Et pas l'autre, qui est basé sur autre chose. Mais, en soi, les deux sont utilisables et les deux utilisés à l'extrême ou rejetés ou voilà, eh bien, vous aurez des déviances. Donc, l'ombre et la lumière vont me pair. C'est toutes les deux des énergies utilisables pour soutenir ce que vous êtes, puisque ça fait partie de vous. soutenir ce que vous êtes, vos objectifs, vos envies, vos valeurs, vos codes, tout ça. Donc, comme le côté clair peut être malsain pour vous, le côté sombre peut être carrément positif et carrément un soutien, un super soutien, en fait, pour vous et vos projets. Pour vous et vos projets. Et voilà. Petite vidéo résumée pour ne plus essayer de rejeter une part de vous, mais faire en sorte de la comprendre et de comprendre que tout ce qui fait partie de vous, vous ne pouvez pas le supprimer. par contre, vous pouvez le réutiliser, vous pouvez le comprendre et l'utiliser en soutien. Plus vous essayerez de cacher et de repousser, plus vous avez le risque un jour de vous laisser submerger. Donc voilà. Faites attention à vous, utilisez ce côté clair, ce côté sombre. on le voit bien avec Gandhi et les Jedi, c'est pareil. Côté clair, les Jedi, ils s'occupent de la paix, mais il y a la guerre avec. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre et de nuance. Ok. Je vous laisse les inspirants. Je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Sous-titrage ST' 501